Reste avec nous, Seigneur. Réveillons Pères, chers frères et sœurs, vous qui êtes au service de l'hôtel et de la paroisse. En ce troisième dimanche du temps de la glorieuse résurrection, la liturgie maronite propose la lecture de la fin du livre de Job. En effet, pendant la semaine sainte, plus exactement mercredi saint, que nous appelons dans notre tradition maronite « mercredi de Job », nous avons lu les passages où le diable mène la vie dure à Job, pour démontrer à Dieu que l'humanité ne vaut pas mieux que lui. Cependant, Job était resté fidèle dans son amour pour Dieu, et ce, malgré toutes ses épreuves. Après toutes ses misères, Job a été béni par Dieu. et il a vécu dans l'abondance et a fini ses jours dans la paix. C'est rassurant, n'est-ce pas, pour le fidèle. C'est rassurant pour les croyants que nous sommes de savoir que Dieu n'abandonne jamais les siens. et qu'à la fin de nos épreuves, nous connaîtrons des jours heureux. Si Paul exhorte Timothée à la patience dans son ministère, c'est probablement parce que certaines personnes lui menaient la vie dure. C'est pour cela que Paul l'invite à viser son objectif. Le salut des âmes. Et malgré toutes les épreuves, l'objectif à ne pas perdre de vue quand on est en mission dans l'Église, c'est toujours le même. Le salut des âmes. Cette parole s'adresse particulièrement à tous ceux qui sont en mission dans l'Église, que ce soit les prêtres, mais que ce soit les laïcs en mission. N'oublions pas que nous sommes au service du Seigneur pour le salut des âmes. Malgré toutes les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre mission. Dimanche dernier, nous avons vu que des disciples de Jésus s'étaient enfermés dans la pièce. Ils avaient peut-être peur de subir le même sort que leur maître après sa mort. Aujourd'hui, nous voyons que d'autres disciples non seulement avaient peur, mais ils ont carrément abandonné la mission. Ils ont laissé les autres et ils sont partis. L'Évangile nous dit qu'ils partaient vers Emmaüs, deux heures de route, huit kilomètres à peu près, et ils étaient déçus, ils étaient dans la tristesse. Déception. C'est exactement là que le Christ les accompagne. La bonne nouvelle, c'est que le Christ t'accompagne le jour de ta détresse. « Et si tu l'invites chez toi, il entrera comme il est entré chez les disciples d'Emmaüs. Et il changera ta tristesse en joie comme il l'a fait avec eux. » Et c'est comme ça que le Christ construit et reconstruit son Église dès les premiers siècles, dès cette première Église qui commençait à s'effriter, à disparaître. Que font-ils ? Ils vont revenir à Jérusalem, rejoindre les autres. L'Église est ressoudée. Et le Christ continue à souder son Église depuis. Cette Église qu'on pense qu'elle est en train de disparaître. Le Christ est là. Il est capable de reconstruire son Église. Aujourd'hui, nous sommes à la fois dans la joie et dans la peine. Un peu comme dans cet Évangile où il y avait beaucoup de tristesse et après, il y avait de la joie. La tristesse de perdre quelqu'un et c'est encore plus dur quand c'est quelqu'un qui est un peu loin, à qui on n'a pas forcément pu dire au revoir. C'est difficile de perdre un ami, une amie, quelqu'un de la famille quand on est loin. Et le Christ, chère famille de Laila, vous accompagne dans vos épreuves. Il comprend votre tristesse et en même temps, il veut changer votre tristesse en joie. Et cette joie, c'est dans le message de la résurrection. Oui, si Laila est partie, elle est partie, on ne peut plus la contacter physiquement, mais elle n'a pas disparu pour autant. le Seigneur ne laisse jamais tomber les siens et c'est pourquoi il nous veut vivants et vivants pour toujours et par le Christ, il nous a donné la résurrection. Alors, gardez cette foi, continuez à prier et le Christ changera votre tristesse en joie. Une autre joie aujourd'hui, c'est la mienne, celle de voir qu'après un certain temps d'accompagnement, Mélanie me contacte un jour et me dit « Mon Père, je suis prête. J'aimerais bien être baptisée. Tu ne sais pas à quel point tu me rends heureux d'entendre ces paroles et tu ne sais pas à quel point tu rends heureux ta famille, ceux qui sont autour de toi, qui te connaissent et qui t'accompagnent aujourd'hui. Tu as fait un très beau parcours de recherche dans la foi. Tu posais beaucoup, beaucoup de questions très pertinentes, très difficiles. J'ai essayé d'accompagner autant que j'ai pu et je rends grâce au Seigneur qui continuera à t'accompagner à travers ta famille, tes amis et toute l'Église. Oui, le Seigneur nous offre le salut. Par le baptême, nous reconnaissons que nous sommes ses enfants et nous lui disons oui, nous voulons être sauvés. Alors, très très bientôt, tu vas venir devant cet hôtel hôtel pour recevoir le sacrement du baptême. Nous prierons pour toi et nous continuerons à prier pour toi et nous te demandons maintenant de prier aussi à ton tour pour les autres. à tes amis, à tes amis, l'église la troisième de l'église Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501